J'ai décidé de devenir aiguiseur, c'est que je pense que l'humanité manque cruellement d'aiguiseur et d'aiguiseuse. Quand tu travailles avec un ciseau à bois arrondi, tu te fais chier pour des résultats plus ou moins satisfaisants. Ce n'est pas une question de détermination ni d'effort, le mindset n'a rien à voir là-dedans. Avec de mauvais outils, le travail est pénible, point. Certes, il est possible d'atteindre de bons résultats, tout comme il est possible d'y arriver avec un ciseau bien affûté. Il ne suffit parfois que de passer le ciseau sur une pierre pour qu'une tâche pénible devienne soudainement plaisante. Enfin, la fibre se détache d'un geste précis et régulier, tandis que le travail redevient satisfaisant. Si je le pouvais, c'est le concept même de travail que je réaffûterais. J'en profiterais pour réaffûter l'urbanisme de mon village et le système d'éducation au complet. J'aimerais parfois que tous ensemble, on prenne le temps de réaffûter nos outils collectifs pour enfin arrêter de travailler de façon inefficace. Mais comme cela n'arrivera pas, je me console en aiguisant des couteaux. L'avenir nous dira quelle influence aura cette action. Bref, c'est pour cela que je veux devenir réguiseur. Ça et aussi parce que j'ai une petite tendance à perdre tous mes jobs. Et pour réguiser, il me fallait un atelier parce que l'espace commence à manquer dans la verrière. Heureusement, ce n'est pas la place qui manque chez moi. Et j'avais une belle petite pièce qui serait parfaite pour devenir un atelier. Avant de travailler le mur du fond, j'ai réisolé le mur de côté et je l'ai recouvert de retards de planche, opération dans laquelle je suis passé maître. Puis j'ai décidé de couler un plancher de ciment, opération dans laquelle je suis loin d'être l'assistant d'un apprenti. Mon plan était de brasser environ 16 poches de ciment sable, puis de recouvrir le tout d'une poche de ciment auto-nivelant pour m'en tirer pour environ 100$. Oh boy! Le premier problème que j'ai eu, c'est que je brassais le ciment à la drille, ce qui aurait pu être correct, mais j'avais beaucoup de poches à brasser et ma drille, en plus d'être peu puissante, était aussi en fin de vie. C'était très long à brasser et le ciment durcissait rapidement. Après une douzaine de poches, la drille a finalement rendu l'âme. Heureusement, il y en avait une autre à la brocante et pour 20$, j'ai pu finir la job. Et c'était tout croche. Je n'étais pas très fier de moi, mais j'ai réalisé que peu importe combien ma base était croche, si la couche finale était complètement droite, mon plancher serait parfait. Finition rime avec rédemption. J'ai donc mis mon nouveau plan à exécution. Au laser, j'ai mis des clous de niveau et après, j'ai refait une couche de ciment, en accotant ma truelle sur la tête des clous. C'était mieux, mais flatter du ciment, ça reste un métier en soi. J'ai ensuite mis deux poches de ciment autonivelant. À 40$ la poche, je dépassais un peu mon estimé budgétaire, mais en même temps, tant qu'à le faire, autant bien le faire. Et j'ai rapidement vu qu'il me manquerait d'autonivelant. J'ai donc acheté trois autres poches et ça l'a à peu près bien fait. L'erreur que j'ai faite était de couler les poches l'une après l'autre. Pour bien faire, j'aurais dû mélanger les cinq poches dans une grosse poubelle et verser le tout d'un seul coup, histoire d'avoir un mélange bien homogène. Enfin, sans être parfait, c'était beaucoup mieux. J'ai ensuite bouché les craques de mon mur en pièce sur pièce avec un mélange de ciment sable, de chaux et de colle à céramique. Après avoir acheté une poche à coulis pour remplir les craques, le travail s'est bien fait. J'avais trouvé sur Marketplace un dessus d'îlot en stainless. Je me suis donc fait un petit établi en deux par trois et ça a assez bien sorti. Faire les plans sur SketchUp a grandement facilité les choses. Cet établi est en fait une pratique pour mon deuxième petit établi, parce que sur Marketplace, j'avais aussi trouvé une petite dalle de granit qui devait servir à construire un établi d'aiguisage manuel. J'avais envie de fabriquer un beau meuble en réutilisant les anciennes poudres de ma maison, car c'est poétique de reprendre les anciens chevrons de toit pour les transformer en établis. C'est comme si le bois, après avoir porté un toit pendant plusieurs décennies, continuait de nous accompagner dans de nouveaux projets. C'était donc un beau projet poétique, mais surtout un beau défi technique. J'en ai arraché, mais malgré les défauts du produit final, lorsque j'y installerai des tiroirs, j'aurai un magnifique établi. Le projet a évidemment été très formateur, et encore à ce jour, le vieux bois demeure mon meilleur enseignant. Et enfin, j'ai commencé à fermer la pièce avec une grande fenêtre pas de vitre qui traînait chez moi. Même s'il me reste encore beaucoup à faire, lentement, l'atelier prend forme. Je continue les travaux et je vous reviens avec d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !